L'Ukronie, on est beaucoup à en faire et ce, tous les jours ! C'est le fait d'imaginer une alternative à des événements passés. Imaginez comment ils auraient pu être ou se dérouler si un détail n'avait pas été le même. Et en ce moment, je me surprends à beaucoup le faire. Vous n'avez pas été repéré ? C'est vous qui avez glissé le mot sous ma porte ? Affirmatif. Vous serez rentré chez moi, on aurait fait le rendez-vous là-bas. Si vous vouliez un peu de discrétion, ça me paraissait plus judicieux. Tenez, je dois vous remettre ceci. Prenez-le, jouez-y, et recontactez-moi. Par quels moyens ? Un bouton du menu CDI m'envoie une alerte sur mon beeper. Vous pourriez me dire votre nom ? C'est chelou quand même, cette histoire. Ce serait trop dangereux de vous révéler mon vrai nom. Appelez-moi Monsieur Philips. Bon courage. Une fois rentré chez moi, j'ai donc rebranché ma console Philips CDI et j'y ai inséré ce jeu, Zelda Wand of Gamelon, qui bizarrement n'a pas été édité par Nintendo mais bien par Philips, et développé par Animation Magic. Bon, ce serait quoi du coup le bouton pour l'appeler ? Celui-là ? Ah ouais, effectivement ça fonctionne direct. Non, n'abusez pas tout de même. Non, n'abusez pas tout de même. Oui, la réalité n'est pas tout à fait idyllique. Un partenariat entre Sony et Nintendo aurait pu voir le jour avec la Super Nintendo CD. Finalement remplacé par un autre partenariat avec Philips cette fois. qui tomba plus ou moins à l'eau également. Trois adaptations de Zelda étaient malgré tout en chantier, car les droits étaient cédés. Des jeux à maniabilité lourde avec une bande originale digne d'un nanar des années 90 avec Christophe Lambert. Et des animations époustouflantes selon la jaquette réalisée par des animateurs russes à qui on a payé le visa pendant 6 mois aux Etats-Unis. Pour travailler pas cher. Tout cela a donné des jeux dont on se souvient pour leur mauvais côté. Ceci dit, je reste persuadé qu'il ne manquait pas grand chose pour qu'il se grave en nous de manière plus positive. Imaginons que le gameplay soit fluide. Il y a de bonnes idées. Wand of Gamelon par exemple, le second opus, nous permet pour la seule et unique fois depuis 1986 d'interpréter le personnage dont le nom apparaît dans le titre du jeu. Zelda. Avec un inventaire comme dans les jeux précédents et surtout une vue en 2D, la fameuse vue de côté qui avait été testée dans Adventure of Link sur NES, le deuxième volet de la série. Bon alors c'est sûr, c'est pas parfait, mais je passe un agréable moment. Ces deux jeux Zelda sont prévus pour bientôt. Mais nous devons être certains de ne pas provoquer l'indignation des fans. Oh non, franchement je pense pas. Non non, même si je sais que les animations diffèrent d'un jeu à l'autre, mais enfin, c'est quand même assez qualitatif. Vous connaissiez le jeu d'origine ? Le premier Zelda ? Oui. Alors vous avez dû repérer quelques détails disséminés par-ci par-là dans notre nouvelle production. Nous avons repris les noms de tous les ennemis d'origine qu'il était intéressant d'intégrer dans ces nouvelles aventures. Et surtout nos graphistes se sont inspirés des designs qui apparaissaient dans les manuels du premier Zelda. Ainsi, tous les adorateurs de la franchise sauront directement devant quel type de créatures ils se trouvent. Effectivement, maintenant que vous le dites, j'avais jamais fait gaffe. Evidemment, il y en a quelques-uns que j'avais automatiquement reconnu, mais pas tous. J'ai pas dû me rendre compte tout de suite à cause peut-être du gameplay qui diffère clairement des anciens Zelda. On a une forte sensation d'inspiration de point and click. Les capacités de la machine nous ont contraint à adapter le gameplay. L'essence de Zelda est présente malgré tout, avec les énigmes énoncées par les PNJ, et les objets à trouver et à utiliser en conséquence. C'est vrai, on reconnaît bien les ennemis dont nous avons l'habitude. On nous parle de Gliok, le dragon à plusieurs têtes. On croise des gomas, des guibdos, des octoroks, on ne peut pas être des paysés. Et puis, des musiques orchestrales reprenant les thèmes connus de la franchise. Si on connaît bien le jeu, on le termine aisément. Pas besoin de la torche, par exemple, pour s'orienter dans les passages sombres. Si on le connaît par cœur, nous sommes libres de faire comme bon nous semble. Et ces animations de qualité provenant de plusieurs animateurs aux styles différents. Cela donne un genre, et à l'approche d'un dialogue, on a cette petite attente de savoir à quel type graphique nos yeux vont pouvoir se délecter. Et... Bah tu joues plus ? Non, j'ai l'étrange sensation que la réalité a été altérée. Si t'as un doute, je connais un site où on peut parler en vision à un psy choisi au hasard. Comme une sorte de chatroulette, mais pour les gens ayant des problèmes psychologiques ? Exactement ! Oh my god ! Nan... En quoi puis-je vous aider ? Oh non, pas lui ! Hosanna, fils d'Adam ! Quelle joie de te revoir ! Comme par hasard, je retombe sur vous ! Le hasard, c'est le grand tout qui se promène incognito. Ainsi parlé... Eh bien écoutez bien, parce que je répéterai pas ! Je suis actuellement en train de jouer à un jeu Zelda sur CDI. Mais j'ai une étrange sensation. Comme si rien de tout ça n'était réel. Ton ressenti est propre à toi-même. Tout ce qui provient de ton esprit est forcément réel. C'est ça vos conseils ? Le CDI est source inépuisable de spéculation. Laisse-le t'emporter vers tes moindres désirs. Ça fera 350€. Par contre, que ce soit dans Face of Evil ou... Wand of Gamelon, nos héros sont un peu le service Amazon Prime du royaume d'Hyrule. Collecte d'objets à apporter aux PNJ qui en leur rendant service vont nous donner, sans rechigner un objet qui nous sera utile pour continuer notre aventure. Parfois je trouve même qu'ils les donnent un peu vite, comme si les animations devaient être courtes. Bon après tout, pas besoin de perdre du temps. Nous avons le roi à sauver ! Et puis au doublage VF, nous avons du beau monde. Thierry Vermuth sur Link qui parlera dans un jeu vidéo pour la première et dernière fois je crois. Mais je trouve que sa voix lui va bien. Jean-Claude Donda dans divers personnages loufoques, c'est un habitué des jeux Philips CDI. On l'a déjà entendu dans la version française de The Sevens Guests. Tout comme Julie Bataille qui, elle, officie sur la princesse Zelda avec une voix assez posée et réconfortante. Rien n'est jamais parfait mais je trouve que ces jeux n'ont pas à avoir honte de leurs frangins. Alors qu'il me semblait être persuadé du contraire il y a encore peu. En revanche Zelda elle est habillée comme une clocharde. Elle n'aurait pas pu combattre en robe de princesse. Certes. Par contre, elle ne porte pas de culotte. Quelques problèmes de hitbox, très peu contraignant finalement, et peut-être des animations un peu rude in-game. Si Zelda masturbe Link comme elle monte aux échelles, elle doit sûrement faire du feu avec son bâton. Mis à part ça, je ne trouve pas à redire sur cette version qui m'a l'air alternative de Zelda Wand of Gamelon. Je me souvenais pourtant que les hitbox des ennemis n'étaient que sur leur tête. Il me semblait qu'il était difficile de les viser et que cela rendait le jeu bien lourdingue à parcourir. Or, ici ce n'est pas le cas. Ce passage de l'ascension de la montagne est beaucoup plus simple à faire. Même si au sommet c'est la collision qui fait bien redescendre la joie d'un coup. Après avoir fait toute cette aventure et parcouru le royaume, Zelda est prête pour la front contre Ganon. Enfin Ganon pardon. Et voici un combat épique qui s'annonce assez compliqué je pense car le jeu a présenté une montée progressive de la... Ah bon bah je suppose que la programmation il ne pouvait pas faire autrement. Et puis ça m'évitera de trop rager contre le boss final comme dans quasiment tous les jeux. J'ai joué et franchement j'ai apprécié. Je vous espérais, enfin je ne prêche pas la bonne parole mais je vous espérais que d'autres personnes auront le même ressenti. Vous n'imaginez pas l'impact que possèdent vos mots. Ce n'est pas n'importe quelle expérience. L'entreprise qui m'a engagé a misé beaucoup d'espoir sur cette création. Je vous le rends. Merci pour cette expérience unique. Les nouveaux médias se doivent d'inculquer certaines valeurs. Des concepts philosophiques qui mènent à une réflexion existentielle. Un projet qui transcende le divertissement pour devenir quelque chose de plus. Une quête individuelle qui permet de se retrouver avec son soin intérieur. J'espère que vous y arriverez. Il ne suffit pas d'espérer mais d'y croire. Ce jeu promet de briser des barrières culturelles. Il sera l'étendard, le potentiel des jeux futurs à venir pour créer un avenir d'illumination collective. Nous aurions pu le bâcler, faire quelque chose de plus simple mais ce n'est pas le cas. Nous sommes à l'aube d'un jour nouveau. Merci pour votre gratitude et votre confiance à notre égard. Oui, cela aurait pu se passer comme ceci. Pourquoi ai-je rencontré cette personne m'ayant présenté une réalité alternative ? Qu'est-ce qu'il peut en découler ? Alors que je sais très bien que ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. que le produit final fut considéré par les joueurs comme une sorte de mini-massacre. Un coup de poignard dans le dos pour les fans de la première heure. Coup de poignard de la part de Nintendo aussi puisqu'effectivement rien de tout cela n'aurait pu être sans une validation de la part de la firme. Mais pensant que la CDI ne serait qu'anecdotique, ils ont validé Rapidos d'un regard hautain, se moquant presque de ce qu'il pourrait advenir de ces produits estampillés Zelda. Ils ont dû regretter. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ce que l'on veut avec leur licence. Il paraît qu'on apprend de ses erreurs. Une expérience qui ressemble beaucoup à un songe, à une idée éclair mais qui m'a donné une montée de nostalgie. Il y a des sensations qui ne changeront jamais, des envies qui restent simples, des rêves inavouables que l'on possède depuis tout Louveteau. J'ai toujours voulu me déguiser en héros. J'ai toujours voulu devenir un héros. J'ai toujours voulu ceux qui nord du niveau. Et notamment sur notre chemin, Sous-titrage ST' 501